Merci de me rejoindre aujourd'hui pour la review du système PitLab, un autopilote plus un OSD combiné qui est destiné aux avions FPV. Je vous propose de passer directement à l'unboxing. On retrouve tout d'abord un manuel d'installation rapide affichant des schémas de connexion. Soigneusement emballer les diverses connectiques. Un clavier de configuration et le GPS GLONASS. Il ne nous reste plus qu'à déballer le module principal. Deux plateformes sont associées, la première l'OSD et au-dessus l'autopilote. Nous avons déjà deux connectiques installées, une pour l'alimentation et l'autre pour le power manager qui nous servira à mesurer l'ampérage du variateur. Les câbles cerveau à relier à votre récepteur sont fournis. Nous allons maintenant brancher le GPS sur la carte de l'autopilote représentée par une couleur bleue. A-t-il vous laissez la carte de l'autopilote proportionnelle. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Cette connectique sera reliée à la caméra. Celle d'à côté, reliée à l'émetteur vidéo. Voici donc le résultat. Le clavier est branché sur la carte OSD. Nous avons bien relié toutes les connectiques, comme sur la caméra EFIO 800 TVL. Mais aussi l'émetteur vidéo en 5,8 GHz. Des soudures ont été effectuées pour le Power Manager. Pour ce faire, nous avons coupé le câble rouge et mis en intermédiaire le module. Pour le reste, c'est assez simple, puisque nous avons connecté un récepteur radio classique Grubner. Notre système étant prêt, nous pouvons le brancher. Les LED témoins s'allument sur l'autopilote ainsi que l'OSD, décrivant le bon fonctionnement du module. Le GPS est également en état de marche, ainsi que l'émetteur vidéo. Voici le rendu de l'OSD sur l'écran, qui est en recherche de satellite. Au bout de quelques secondes, le système récupère 10 satellites et initialise sa position. Faisons un petit tour des propriétés de configuration de cet autopilote, qui est intégralement traduit en français. Nous avons plusieurs options, comme la première qui est l'enregistrement de la position. La seconde concerne la définition et l'affichage des points de passage GPS si vous êtes en mode pilotage automatique. A ce sujet, vous pouvez paramétrer le pilote automatique dans son intégralité. vous avez également le choix entre 4 vues qui sont paramétrables via le logiciel, mais aussi sélectionnables via les interrupteurs de votre radiocommande. sur chaque vue, vous pourrez voir le point de retour représenté par un H, mais aussi la position de vos amis en vol. vous avez ensuite le réglage des alarmes de tension pour l'autopilote ainsi que l'OSD. la sélection des langues, mais aussi des unités, et le paramétrage avancé du GPS. Si jamais votre autopilote n'est pas à l'horizontale, ce qui est toutefois conseillé, vous pourrez passer par le menu horizontal pour effectuer une correction. le dernier menu est le menu service qui vous permettra d'effectuer des calibrations nécessaires et d'avoir accès à la télémétrie. passons du côté logiciel pour étudier la configuration de cet autopilote. il suffit de le brancher via son connecteur USB. nous branchons tout d'abord l'OSD. l'OSD est bien détecté et sachez qu'il n'y a pas besoin d'installer de driver pour le faire fonctionner. on peut donc personnaliser notre vue en cochant ou en décochant des informations et en la sauvegardant sur un des quatre emplacements disponibles. l'option Waypoints permet de placer les points de passage GPS via une carte Google Maps. le menu settings permet de paramétrer les informations secondaires comme le code sign, mais encore le numéro d'identification de la télémétrie. nous avons branché via son port USB l'autopilote. vous constatez qu'il est également détecté et il vous permettra de régler correctement votre radio et ce grâce au graphique et au switch possible des voix. un troisième menu calibration permet de calibrer correctement votre IMU de la même méthode qu'un DJI Phantom. à noter que vous pouvez également y associer la Grand Station Pitlab. vous l'aurez compris, cette OSD plus autopilote est un must dans le domaine du FPV. il est totalement configurable et traduit intégralement en français, ce qui en fait une très bonne référence. si vous souhaitez voler entre amis, vous pouvez opter pour l'option Body Flight qui est le module de droite permettant de transmettre les coordonnées GPS de chaque pilote et donc de les retrouver sur votre radar. spécialistes 7 8 8 9 9 10 10 10 9 10